Autant parler de quelqu'un qui mérite qu'on parle de lui en bien, qui à mon avis à l'indice de performance est le meilleur entraîneur de la première ligue, elle l'est depuis un petit bout de temps. Un homme qui... Qu'est-ce que t'entends par à l'indice de performance ? C'est à dire qu'avec des moyens qui sont bien inférieurs à ceux de ses concurrents directs, il est en train de mener la dragée haute à des clubs qui ont beaucoup beaucoup plus de moyens. Il le fait en pratiquant un football qui est... C'est pas un club de clodo Tottenham quand même. Non, mais tu parles de budget de recrutement qui sont du cinquième ou du sixième de ceux d'autres clubs. Tu parles d'un turnover qui est très inférieur. Juste une petite question, dans le budget recrutement tu comptes les 6-7 prolongations qui ont été faites l'année passée pour tous leurs joueurs majeurs ? Oui parce que ça a coûté beaucoup d'argent aussi quand même. Ça a coûté de l'argent mais pas tant que ça parce que les joueurs de Tottenham sont en fait payés beaucoup moins cher que beaucoup moins que s'ils étaient dans d'autres clubs. C'est intelligent. C'est un petit miracle qu'ils soient arrivés à conserver cette équipe ensemble et c'est un miracle dont la raison, il y a une raison, c'est Mauricio Pochettino puisque c'est bien évidemment de lui qu'il s'agit. Je vois tout simplement un entraîneur qui a pris en charge un club qui était pas un sujet de conversation mais un sujet de plaisanterie. un grand club londonien dont l'heure de gloire était passée depuis longtemps qui trouvait toujours le moyen de terminer 5e, 6e, de se planter en finale et qui est en train d'en faire un véritable prétendant au titre et qui a montré en une semaine toute l'étendue de son talent et également de sa diversité, de sa versatilité. Ils ont fait, ils ont battu Bornemouth puis ils ont été faire match nul et quel match nul au Real sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour ensuite faire complètement exploser Liverpool avec des systèmes différents, des joueurs différents malgré les blessés et franchement j'ai qu'une chose à dire, c'est chapeau, chapeau. Le championnat d'Angleterre a énormément de chances d'avoir un entraîneur comme Mauricio Pochettino en son sein et je n'espère qu'une chose c'est qu'il y restera longtemps parce qu'à mon avis il y a déjà une queue assez longue pour s'attirer ces services.